Alors, pour ceux qui n'ont pas vu le tour, ça s'appelle Opus, on l'a mis sur le site il y a 3 ou 4 jours peut-être, un peu plus, et je pense que c'est super bon, c'est vraiment très très bon, ça a l'air c'est compliqué, j'avoue qu'avec Thierry on s'est mis à deux pendant une vingtaine de minutes à décrire, parce qu'en plus c'est tout en anglais, mais à la finalité je trouve ce tour assez bon, peut-être pas en close-up certes, parce que c'est vrai que c'est quand même un peu difficile, mais pour du bon tour de salon en mentalisme, même à la maison, franchement c'est très fort, parce que tout ce que je vais raconter en plus vous allez le voir, et c'est vrai. Pour scène aussi ? Non, scène tu peux pas, c'est pas que tu pourrais pas en fait, ça serait difficile, tu vas voir par la suite, ça pourrait être difficile en scène, mais pourquoi pas, ça serait faisable, après il faudrait peut-être changer la façon de faire, mais ça serait faisable. Alors je vais essayer de vous le montrer, alors à l'intérieur de cette petite pochette on va dire, je vais pas vous les montrer, j'ai 4 cartes, Alors ce sont 4 cartes à jouer, mais pas des cartes, enfin du moins au niveau du dos, mais ce sont pas 4 cartes à jouer normales, ça représente pas des cartes en fait, ça représente une photo, pour tout vous dire, ça représente une photo, et il faut imaginer que cette photo, elle est dispatchée, on va dire coupée en 4 tout simplement, Mais ça on verra par la suite, alors je vais pas vous demander de regarder ce qu'il y a dessous, autrement vous allez deviner, mais je vais te demander à toi Claude, donc montre pas, et regarde pas toi aussi, de mélanger les cartes comme tu en as envie, je dis bien comme tu en as envie, et je ne retoucherai pas les cartes en te disant est-ce que tu veux déplacer ça ou ça, La position que tu vas me donner les cartes, on les gardera, ok ? Donc imagine déjà le nombre de possibilités qu'il peut avoir, imaginez-vous un cadenas à 4 chiffres, enfin 1, 2, 3, 4, imaginez toutes les possibilités où on peut intervertir ça, c'est quand même assez, je vais pas dire que c'est énorme, mais c'est très fort, d'accord ? Donc tu vas déjà commencer à mélanger ces cartes là, donc tu les mélanges comme tu as envie, je fais les phareaux, et une fois que tu auras fait ça, tu les reposeras sur le tapis, et maintenant je vais te poser, alors je vais te poser la question avant que tu fasses quoi que ce soit, je vais te demander de faire un autre choix en fait, qui est de retourner les cartes, pas face en l'air, mais tu vas voir comment, ça finit de le mélanger ? Et tu les poses comme ça en ruban sur la table, la 1, la 2, la 3, la 4, comme tu veux, dans cet ordre là ? Ok, maintenant, ce que je vais te demander Claude, imagine-toi que ces 4 cartes, p'tain je crois que la chasse a été retirée, imagine-toi que ces 4 cartes représentent une combinaison bien particulière, si tu prends une des cartes, je vais pas le faire parce que tu vas dire je touche, je fais exemple avec ça, et que tu te demandes de retourner une carte, t'es d'accord avec moi que suivant ce qu'il y a dessiné, ou marqué, ou inscrit sur cette carte, elle sera pas au même niveau que si elle était comme ceci, d'accord ? Pour l'instant ça va être un peu difficile à comprendre parce que je vous ai pas montré ce qu'il y a derrière les photos, derrière les cartes à jouer, mais donc je vais te demander si tu veux de retourner la carte, c'est-à-dire de la faire pivoter de 180 degrés, le nombre de cartes que tu veux, comme tu veux, est-ce que tu veux qu'on change, ou est-ce que tu veux qu'on s'arrête là, d'accord ? Donc imaginez encore une fois, le nombre de mélanges que tu aurais pu faire comme ça, le nombre de cartes que tu aurais pu retourner, imaginez tout ça, le nombre de possibilités qu'on peut avoir pour avoir un ordre totalement différent, ça reste pas énorme, mais c'est un gros gros nombre, maintenant regarde bien, alors tu veux que je récupère de droite à gauche ou de gauche à droite ? De droite à gauche, c'est-à-dire celle-ci est la première ? Oui, la deuxième, la quatrième, ok regarde, maintenant Claude, ce que je vais te demander c'est très simple, je vais laisser comme ça les cartes éventaillées, et je vais te demander d'imaginer un carré, en fait comme si c'était un écran de cinéma, d'accord, une photo, quelque chose de pas imprimé, mais quelque chose de carré ou rectangulaire, et tu vas placer dans chaque coin une des cartes, tu peux prendre celle-ci, celle-ci, celle-ci ou celle-ci, imagine encore le nombre de possibilités, parce que celle-ci, tu la placais en première, et maintenant tu pourrais la placer là, là, là ou là, donc je te demande, celle-ci, tu veux la placer où ? Ah pardon, en haut à ma vie, ici ? Oui Sûr et certain ? Oui On ne change plus ? Non On laisse ici ? Si, non, non, même à l'autre côté Ici ? Oui Sûr et certain ? On ne change plus ? Oui Bien Claude, la suivante, tu veux la placer où ? En diagonale, là, là, là Ah en diagonale là ou en diagonale là ? Non, là, là, en bas Là ? Oui Sûr ? Oui On ne change ou on ne change pas ? Non Celle-ci, tu veux la placer où ? Ben là Où là ? Où elle est là ? Ici ? Oui Et celle-ci ? Ben, dans l'autre cas Ici Imagine Regardez bien, je ne touche pas Un seul instant Si Je t'avais demandé de changer d'écart D'intervertir par exemple Regardez bien Celle-ci avec celle-ci Ou bien celle-ci Tu l'aurais retourné Ou bien celle-ci avec celle-ci Le nombre de combinaisons Le nombre de combinaisons possibles Et de 576 possibilités En bien sûr En ajoutant cette combinaison là La combinaison où tu as mélangé les cartes La combinaison où tu les as retournées On peut avoir des multitudes de combinaisons Et maintenant je vais en parler Puisque en fait c'est très simple Est-ce que vous connaissez la photo la plus Je ne vais pas dire la Ce qui est une photo, une illustration, une peinture La plus dure au monde pour les scientifiques Qui a été étudiée Alors il y a beaucoup qui disent que c'est la joconde Mais ça me fait rire Parce qu'en fait c'est l'homme de Vitruve Parce qu'ils se sont posé la question Comment tous ces paramètres Entre le rond, le carré, la taille des mains, des pieds Faisaient qu'on tombe sur des chiffres comme Pi Et en fait Ils se sont tellement cassé la tête En mélangeant toutes ces photos Ils n'ont jamais réussi à trouver Pourquoi il avait deviné tout ça Et en fait toi aujourd'hui Sans regarder En faisant n'importe quoi T'as pu remettre tout dans l'ordre Et quand je dis totalement dans l'ordre C'est que regarde bien J'y vais du bout des doigts Mais du bout des doigts Si je prends les cartes et que je les retourne Une Deux Trois Et quatre Tu as mis exactement l'homme de Vitruve Dans le bon sens Et exactement A la perfection C'est quand même fort Je vous le retourne Mais sans rien toucher Tu aurais pu faire tout ce que tu veux Et peut-être Que tu as résolvé L'ennime de l'homme de Vitruve C'est bizarre quand même C'est bizarre C'est bizarre Comment c'est possible tout ça Alors qu'imagine une seule phrase Deux secondes Si tu avais décidé de retourner celle-ci Ou d'intervertir celle-ci C'est impossible Donc voilà C'est ce qui est sorti Donc c'est opus Nous on a fait en bicycle Mais c'est pas comme ça qu'il vende Ouais donc moi je l'ai fait en bicycle Parce que j'ai trouvé plus simple De le faire en bicycle Mais il existe en cartes En belles cartes PVC noires Avec le dessin de la joconde Et le dessin de l'homme de Vitruve Ah c'est vendu avec les deux ? Non non c'est vendu qu'avec la joconde Avec l'homme de Vitruve pour l'instant Il doit être sorti Mais on l'a pas encore eu Et moi personnellement Je préfère l'homme de Vitruve Parce que quand on a le dessin Qui est complètement Ce qu'il peut être Enfin il peut être Ouais voilà C'est un dessin mathématique Et ça renforce l'effet Donc je trouve ça exceptionnel C'est fabuleux Franchement c'est fabuleux Excellent